enfin il est il est en live là c'est juste black screen c'est ça ouais ils ont changé de scène c'est pour ça ça arrive ah bah oui les scènes du soir au très sympa la scène de race allez des bisous des bisous des bisous des bisous Yuma merci beaucoup à plus tard donc oui les quinze mille ont été atteints après après je suis pas à castama 4 donc je remonterai dans l'open space et on va s'occuper de faire ce don de 5000 à et on voit mexican runner bonsoir ah salut raïchi ça va salut comment ça va ça va bien ça va salut les gens eh oui donc on est là posé alors là arrête le temps que tous les avermédias s'installe on est bien on a le temps alors juste un petit merci pour yuma quand même et oui yuma yuma qui a yuma yuma yé j'ai envie de dire qui a bien cartonné le le commentaire c'était bien donc voilà on installe tout ça prend un peu de temps c'est normal c'est peut-être pour ça qu'on nous annonçait 20 minutes le temps de caler toutes les captures à la frame que tous les joueurs soient bien installés et c'est top donc là on a vraiment on a vraiment un truc de folie alors il ya mexican runner qui est sur le canap en plus en commentaire qui est le quatrième mondial sur le jeu voilà il ya funk doc aussi normalement sur le fauteuil alors je sais pas si funk doc et sur plat je n'ai pas vu twitter parce que normalement c'était prévu d'accord ça serait très très sympa d'avoir funk doc parce que entre guillemets voilà une petite van avec funk doc funk doc a encore le record le run record du monde soi-disant sur la speed demos archive en 35 minutes 13 alors que maintenant le record du monde c'est furious paul qu'il a en 32 minutes 24 on a vraiment gagné énormément de temps sur le rennes oui et si ça ça fait y être battu il ya quelques jours en plus là oui mais ça n'arrête pas ça fait ça fait pas mal de mois que ça n'arrête pas de changer de main il ya joe d'amilio donc deuxième temps avec 32 minutes 27 juste trois secondes derrière à just defend qui est là troisième temps avec 32 32 et à nage belmondo qu'on a fait venir du japon et qui est cinquième avec 32 minutes 43 5 secondes derrière mexican runner qui est quatrième donc avec 32 38 et furious paul alors il est où fulius paul alors je d'amilio attend que je regarde bah pour l'instant on les voit pas de toute façon parce que on a quand même trois world record dans la race ouais c'est ça non non mais là ouais le niveau de la race est juste hallucinant et à et c'est un jeu je suis content de voir que ce jeu d'ailleurs récemment a regagné énormément d'intérêt a été dosé et vu énormément parce que c'était un peu le mal aimé de la série pendant pendant longtemps au niveau du speedrun et il ya une hype infinie autour du jeu parce que il a été amélioré énormément ces dernières années et le jeu est super pourquoi le jeu est vraiment magnifique mais pourquoi ça coupe qu'est ce qu'ils font c'est quoi ça c'est dégueulasse je vois qu'on s'éclate en régie alors voilà qu'est ce qui se passe on passe en deux à essai ils font des switch de scènes j'arrive aux ah oui ils vont à non ils vont en faire des caisses ah je le sais déjà ils vont faire des caisses comme là comme l'année dernière avec super métroïdes et golden et sinister en mode en mode radio radio sensuel aux commentaires ils ont peut-être prévu des focus des scènes de focus genre et oui on passe sur joe d'amilio qui fait oui c'est ça je crois qu'on a une scène quatre écrans deux scènes deux écrans une scène solo ah ils font les réglages pour les pour les plus enfin pour les pour les faits up c'est ça 15k again who thank you very much everyone les quinze mille le don de 5000 easy on pourra revenir à des choses normales ça n'aura duré que deux trois heures cette histoire très bien ce speed run de xplit ça me rappelle bien des ambiances je me demande s'ils ont un tricaster cette année en étant sgdq j'ai vu le setup au niveau du son c'est assez monstrueux il ya deux consoles de mixage gigantesque qui sont loués pour l'occasion à chaque speed n'a pas encore fait le switch tricaster grosse régie il ya des moyens quand même et beaucoup d'aide de sponsoring pour amener tout ça alors hier il ya eu quand même pas mal de plaintes au niveau des joueurs concernant les écrans crt ah les crt sont de mauvaise qualité qu'est ce qui se passe apparemment ils sont pas satisfaits du délai qu'il y aurait avec les crt donc c'est un peu tu as du certes et avec du délai c'est nouveau ça fin eu j'étais assez déboussolé concernant les certes quoi ce que le certes et peut exploser les yeux enfin bon c'est moins c'est moins agréable de jouer sur un bombay que sur un flat screen bien entendu oui en fait ils ont 50 ou 70 crt dans la practice room mais qui ont été comment dire loué ou offert plutôt loué enfin prêté par un des sponsors justement qui est acquis dans la rotation de sponsor la gaming truc c'est pourquoi nine gaming je ne sais pas et voilà furious paul voilà un grand chauve là qui vient de passer voilà on voit joe d'amilio si je dis pas de bêtises on l'a vu aussi il y a anagé tout à droite derrière lui bon il y a rome scout il y a mecker hichter ça oui oui le lookout c'est sympathique je pense que c'est funk doc qui est au milieu au milieu au milieu c'est pas funk doc alors là il ya là au milieu il ya mexican runner et pour exil à c'est pour exil ok avec rome scout à droite mes caractères derrière qu'on aperçoit d'armes scout les inséparables de forts sympathiques compagnons de boissons d'ailleurs j'ai vu ça il a l'air assez enjoué oui c'est infini voilà la chambre où il y avait pj mes caractères et compagnie ils avaient deux glaciaires remplis de binouze et d'alcool fort on y a passé quelques temps donc à nager la présence d'un aïe qui dit qu'il y avait dit japonais dit forcément exécution de folie bah nage qui était intouchable sur le jeu pendant très longtemps avant que les américains commencent à traillard de manière sévère rendons hommage à otarubi d'ailleurs otarubi le japonais aux 10 milliards de world record parce qu'il a eu le temps et au final le gagnant de la race je pense ça va être ça va être la chance qui va qui va qui va déterminer ça voilà on a joe d'amilio qui vient d'apparaître joe d'amilio posé d'ailleurs j'avais retweeté une photo là ils étaient en train de faire du practice avec annagé abelmundo ah mais non annagé il arrive non c'est pas lui qui est en bas à droite mais je me disais aussi il a pas l'air si japonais que ça et j'ai j'ai posté la photo sur twitter juste avant je me disais putain qu'est ce qui se passe il a changé de tête changé de lunettes ah c'est modifié mais c'est les cheveux raides ça voilà non mais je sais moi même moi enfin voilà moi quand j'avais cinq ans j'avais une coupe au bol et les cheveux pareil je me suis bon je suis moitié vietnamien lui il est japonais mais il vient aux states il est mi japonais enfin ça c'était jouable donc en gros on dit de la merde en boîte depuis tout à l'heure on est posé fameux anagé japonomalgache et si je dis pas de bêtise mais à 40 minutes on va dire ouais c'est une bonne estimation si après faut savoir c'est quoi les règles est ce qu'ils ont droit de mourir oui ce qu'ils doivent finir le jeu quoi ce que j'avais demandé justement sur leur chat et personne n'avait répondu de quoi donc si quelqu'un meurt là oui si quelqu'un meurt ben c'est fini ou ça continue bah ils se débrouillent démerde toi comme on dit bah ensuite oui parce que je pense que pour le swag ils vont tous tenter l'énorme zip du jeu parce que maintenant c'est devenu quelque chose d'assez standard furious paul et joe d'amilio un très très haut taux de réussite sur ce zip à l'étangue d'amilio un peu ouais enfin ça va dépendre on va dire mais surtout furious paul et anagé ils ont de grandes chances de le réussir joe un peu moins parce qu'il a il a vraiment du mal avec ce glitch même s'il semble le maîtriser ouais quand il avait eu son record son record du monde avant que furieuse paul le reprenne récemment il avait enfin réussi à avoir un taux de réussite très très haut ce dessus à l'enchaîner mais c'est vrai que c'est lui qui avait un peu qui était un peu derrière c'est anagé belmondo qui avait commencé à l'introduire régulièrement dans ses rêves la précision japonaise et oui et oui c'est quoi le don de 5k en fait de en désic le don de 5000 c'est tout simplement on avait lancé un petit défi rigolo francophone c'est si on arrivait à avoir 15 milles sur le restream à un moment eh bien on allait faire passer le don de gaming live le don à perte je le rappelle de 2500 dollars à 5000 dollars donc c'est fait et on va donner 5000 dollars ce qui va nous permettre également de dire regardez jeux vidéo.com on donne 5000 dollars bouger vos bouger bouger les culs je veux dire bouger les culs et donner aussi donc voilà un cédric mal à cédric si tu m'entends fais pas le con et sort le chéquier on compte sur toi légende webédia évidemment si vous m'écoutez si jamais il reste un ou deux millions d'euros à dépenser dans l'enveloppe annuelle d'investissement voilà bon bah sortez le chéquier voilà on est là on est là c'est pour le bonheur c'est pour le plaisir et contre le cancer voilà donc on l'avait prévu le setup est long il est là il s'installe donc la version japonaise version même censuré bien sûr avec les statues comment on appelle ça dénudé on va dire ah oui oui évidemment ouais il y a des anecdotes très très cool attends je pose pour une photo de mises ou c'est génial allez voilà c'est bon c'est fait donc castlevania 4 oui il y aura plein d'anecdotes rigolotes à dire dont évidemment la censure on joue sur la version japonaise d'ailleurs la version japonaise dont kiwi a des véritables croix et des statues où on voit des seins sur les femmes nues elles ne sont pas masquées et oui on juste monté un peu le son de team speak n'hésite pas je t'entends un peu tu peux sinon clic droit sur moi et monter les db non se reconnaît au db bébé t'inquiète pas je maîtrise en régie alors qui sera le quatrième ctmr ou c'est just defend pardon excuse moi qui sera le quatrième runner on va dire ah bah c'est bien ça ils sont ils sont ils sont là leurs noms sont renseignés donc adjo d'amilio anague belmondo furious paul just defend d'accord qui va arriver just defend avec le troisième temps 32 32 donc sinon pour parler du jeu un super cassema 4 qui est en fait plus ou moins un remake du castlevania original d'ailleurs en japonais il a le nom du cas de castlevania c'est akuma jo de la cool tout à fait sorti en 91 au japon et aux états unis 92 chez nous et et un jeu évidemment qui utilise le mode 7 il ya d'ailleurs tout un monde qui est dédié au mode cette swag absolument magnifique souvenons-nous de la cassette vhs super nintendo ah oui voilà on pouvait apprendre que que ça c'est un sprite un zoom et que ryu elle était le maître du karaté ou encore où mario revue comment dire s'habillait de sa cape et faisait le super mariole voilà et faut dire aussi qu'il ya eu des français qui ont fait un remake de super castlevania 4 on s'appelle le super castlevania 4 reborn et malheureusement le projet a été cancelé parce qu'il n'y avait pas eu assez d'intérêt même si de mon côté j'avais pas mal toi toi qui est amateur de glitch on voit du joli glitch chez joe d'amelio avec simon bellemont qui se transforme en purée de pixels régulièrement c'est un color swap très joli color swap c'est ouais simon bellemont en prison alors ça fait les check bottons là alors furious paul va jouer avec sa nouvelle manette parce qu'il faut dire qu'il ya quelques semaines avait commandé une nouvelle manette parce qu'il avait son bouton enfin son la touche bas qui ne fonctionnait plus ah oui les manettes super nintendo et en général pour en avoir une belle et bien reconditionné et qui fonctionne bien en général on en démonte 5 et on en fait une où on en trouve vraiment une neuve mais assez rare mais en plus super castlevania 4 c'est un jeu qui est extrêmement punitif pour les manettes et en plus il avait acheté assez cher en 70 dollars il avait dit et c'est justement avec cette manette qu'il a eu le world record il ya une ou deux semaines c'est ça le 32 24 c'est ça oui ouais ça doit être ça c'est très très récent ça bouge encore ce jeu à l'infini et ça se joue vraiment à la seconde c'est c'est très très sérieux ils ont vraiment un niveau assez proche et on a envie de dire que le meilleur gagne il n'y a pas de favoris quoi c'est mais c'est génial d'avoir autant de tueurs sur sur ce jeu là et réunis au même endroit j'imagine que anage belmondo est arrivé je sais pas j'ai pas l'info parce qu'il ya plusieurs runners japonais qui sont arrivés via un marathon qui avait organisé golden et pour justement récolter des fonds afin de faire venir les japonais les joueurs japonais à la gdq donc j'imagine qu'il fait partie de ce deal là et c'est cool d'avoir un joueur japonais sur place c'est très cool on a vu un petit glitch sur sur la droite en haut là au niveau de la du portail enfin du pont le zi donc voilà le non mais je veux dire le don oui le don je vais l'envoyer après la race parce que le don de 5000 il faut juste que il faut aussi qu'on alimente tous les défis franc francophone et qu'on en ouvre de nouveau donc il faut attendre que j'ai terminé le commentaire pour pour que je remonte et qu'on s'occupe de ça ne vous inquiétez pas donc quoi est ce qu'on reparle des mécaniques du jeu et oui tout ça alors donc tu par exemple quand on va sauter sur un ennemi et qu'on va être un peu décalé sur sa droite on va prendre du dégâts on va être invincible et on va aussi avoir un damage boost c'est à dire qu'on va se déplacer beaucoup plus vite et donc avancer beaucoup plus vite c'est déjà ça qui est génial dans castro 24 elles sont beaucoup plus violentes que sur nes c'est vraiment rentable de se faire éjecter par un ennemi du bon côté ensuite bien sûr il y aura le zip alors ça doit être dans le niveau 3 je sais plus quel soit le 3 3 ou 3 4 je sais plus 4 je crois c'est au niveau 4 donc c'est un glitch qui consiste à sauter au moment où on prend des dégâts on va être éjecté dans une plateforme qui monte en fait on va se retrouver tout à gauche après tout à droite et on va se retrouver en fait tout à droite de l'écran et on va skipper toute une partie avec des piques non pas de niveau bon en fait ça rappelle un peu c'est exactement pour ceux qui connaissent les runs de sonic 2 ou sonic 3 et knuckles le même principe on va on va être éjecté de l'autre côté tout simplement en entrant dans un endroit et voilà c'est parti on y est moi je suis à 7 secondes on n'a pas beaucoup d'étalage moi ça c'est correct et donc on y est donc premier niveau ce qui est génial c'est que dès que le deuxième écran voilà on va voir les damage boost en action on va terminer cet écran avec très peu de vie au final parce qu'on va se faire éjecter violemment le premier niveau va être assez calqué sur les quatre honneurs je pense ouais ça serait vraiment je pense que ça va vraiment jouer à moins d'une seconde pour les quatre joueurs sauf il y en a un qui a vraiment une grosse pression donc on a vu le gros flash de l'objet d'inversibilité le flash et on récupère le boomerang l'arme ultime de ce jeu vraiment de loin l'eau béniton ça n'existe plus c'est le boomerang à tout prix avec le triple shot arrive bien sûr il y a d'autres catégories on peut jouer sans son et sans les subweapon et il y a aussi des 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 run avec de la hache ou ou les autres subweapon aussi alors là il ya un nouveau ski qui a été fait enfin qui peut se faire ici normalement mais ils l'ont pas fait parce qu'il ya beaucoup de chance de tomber à gauche niveau de l'escalier donc là ils n'ont pas fait ils ont joué safe un ski pas assez intéressant et qui permet de gagner à peu près deux trois secondes au niveau de la descente de l'escalier parce qu'il est sympa là c'est assez tout c'est lancé de boomerang optimisé pour que pour que ces alliés ces monstros plantes ne soit pas un problème et on prend du damage boost volontaire c'est intéressant aussi dans ce boomerang c'est que ça va nous permettre en général de nous débarrasser de pas mal d'ennemis dont les bonnes pillars en trois coups donc en général ou deux coups de fouet un coup de boomerang ou un aller-retour de boomerang et un fouet l'idée évidemment étant de tuer les ennemis sont jamais s'arrêter on va le voir assez régulièrement on va voir sûrement ça c'est toujours magnifique moi j'ai tellement de mal à le faire ça les damage boost sur les têtes de méduses parce qu'en fait il faut donner un coup de fouet en même temps qu'on saute en avant voilà faut donner un coup de fouet quand on saute en avant et maintenir un peu parce que vous le savez c'est le premier jeu où il ya cette attaque qui n'a aucun sens ou si on laisse sur le bouton de fouet enfoncé on peut tournoyer avec le deep pad et faire tournoyer son fouet pour des dommages très réduits et du justement le fouet qui va prendre tout son sens avec les anneaux aussi oui les anneaux on va beaucoup en parler les anneaux qui permettent de s'accrocher il ya un gros gros glitch ah oui et tout très important les poses du swag à la fin du niveau à la fameuse triforce la triforce le fait de poser ces trois ces trois boomerangs en forme d'étoiles en forme de triangle ah nous voici dans le marécage avec les araignées les monstres feuilles et ses maudites mains qui sortent pour nous attraper assez anégotique et damage boost prix d'ailleurs sur ces araignées mais c'est là qu'on va commencer à voir des choses très intéressantes ah just defend qui s'est un peu foiré est revenu en arrière mauvais boost à la première partie est assez difficile au niveau de ce niveau 2 à nagué qui est premier pour l'instant de quelques frames devant un feuilleux paul ça va vraiment être extrêmement ça s'il ya pas de fait ça va être vraiment une race énorme tous les trois en boomerang triple shot bien entendu qui qui va être gardé tout du long en fait exactement ils vont enfin ils vont essayer de la garder tout du long voilà s'il ya d'essai on repart de zéro bien sûr mais l'idée c'est d'ailleurs c'est très critique d'ailleurs c'est un reset évident si vous crevez dans le jeu parce qu'une fois que vous n'avez plus boomerang triple shot tout devient très pénible alors aussi des ennemis assez chiant dans les castlevania c'est les grenouilles ah les grenouilles le pire du jeu le match up vous dites grenouilles des marécages voix qui saute et qui deviennent un peu aléatoire si on les laisse exister alors furious paul il a un petit peu de on va dire de lacune au début du run mais vers la fin il va se rattraper enfin il peut se rattraper parce qu'il a une meilleure stratégie au niveau des damage boost et je pense qu'il peut aller loin s'il veut exactement là on arrive sur la médus qui une fois attention un boss le boss le plus anecdotique marrant d'ailleurs un boss placé en milieu de niveau parce que la fin de niveau c'est finalement après quand on quitte la grande chute d'eau mais voilà la méduse qui se prend triple boomerang deux coups de fouet et puis c'est fini on emballe justement on fait exprès de garder trois coeurs devant la méduse pour être justement à vide pour démarrer justement cette cette descente en cascade là parce qu'on a un premier ennemi qui va nous choper pour nous prendre nos coeurs et tandis qu'on n'a pas de coeur il va se barrer directement et nous laisser tranquille exactement et ici ça va être festival du damage boost attention parce qu'il ya des pics il ya des pics en hauteur et aussi dans des petites fosses qui vous tuent instantanément donc ça et on y a fait attention bien sûr et on a juste assez point de vie pour se faire damage booster par à peu près tout dont ces gargouilles qui vont revenir et nous tapoter les tibias les mollets plutôt voilà double tapotage de mollets et on arrive à un point de vie à la fin du niveau on peut même sauter pour gagner un peu de temps pour toucher l'extrémité de l'écran on arrive au stage 3 avec la magnifique musique la caverne c'est là d'ailleurs on va voir justement l'utilisation du boomerang pour se débarrasser de beaucoup de choses on remarquera aussi le joli saut sur les golems les hommes peints d'épices comme dirait l'autre donc voilà vous voyez un coup de boomerang et en sautant deux coups de fois en diagonale ça fait tomber ou sinon un aller-retour de boomerang et juste un coup et finalement on s'arrête jamais alors que les bonnes pillars ça tente pas mal de points de vie et donc dans la deuxième partie de ce niveau on va voir justement un damage boost qui va nous faire monter une plateforme avec les espèces de petites boules qui tournent autour des plateformes là je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui je vois très bien et justement après il y aura encore un autre damage boost qui va nous rendre invulnérable pendant la montée du niveau oui c'est oui ça c'est fou si tu veux l'expliquer donc ouais on voit là ils arrivent et vont donc se faire propulser gagner déjà un aller-retour grâce à la petite boule donc là il y a la petite boule qui tourne autour de la plateforme ils vont se jeter dessus pour justement atteindre la plateforme d'à côté et donc voilà on va encore avoir des skips au niveau des anneaux par rapport au fouet et ici voilà on se prend le damage boost pour grimper sur l'anneau et une fois qu'on grimpe à partir d'ici depuis l'anneau en fait on est invincible jusqu'à quasiment le haut du niveau voilà exactement et donc on va les voir très souvent ces chainring glitch donc c'est ces petits anneaux métalliques qui vous permettent de vous accrocher et de vous balancer en fait si vous arrivez à les prendre de haut et maintenir le haut c'est une manip assez particulière dur à apprendre au début et une fois que c'est maîtrisé ça va mais c'est assez particulier et donc on peut vraiment sauter des escaliers et des étages entiers grâce à cette technique elle va être utilisée très très souvent encore un ski pour avec le damage boost justement pour atteindre cette plateforme l'oeil chieur de feu manipuler pour ensuite sauter dessus elle est tellement précise cette run et bien sûr on va essayer de manipuler la rng dans le prochain écran là c'est marrant on fait exploser des squelettes avant même de prendre l'objet qui fait flasher l'écran pour éviter le lag il y a du lag dans le jeu oui il y a énormément de lag surtout dans dans le stage 3 3 3 3 je crois à regarder l'anneau encore entre ou 3 4 je sais plus joe d'amilio qui s'éclatait et du coup ouais je suis je suis surtout de joe d'amilio donc ouais je commande surtout oh la la qu'est ce qui s'est passé décès de anage quoi ouais 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 c'est arrivé non mais le con retourne au japon salaud ah et donc ça continue dans le voilà c'est les nouvelles règles ah la la c'est terrible alors que normalement c'est tellement joué à la frame bon du coup c'est beau on se débarrasse de tous les boomerang superflus et voilà avec un timing par rapport à la musique ou l'animation ça dépend des des joueurs on balance les boomerang les triple boomerang qui annihile totalement les dragons et ensuite on Termino Fuest, ça s'est d'ailleurs mieux passé pour Joe D'Amelio que pour Just Defend. Ah mais Anage, quoi. Donc du coup, ils peuvent perdre une vie, ils ont le droit, apparemment. Allez, quoi qu'il en soit, oui, le stage 4, avec l'apparition plus insistante de ces plateformes qui se renversent quand on saute dessus. Une excellente musique aussi dans le stage 4. Ah, la bande-son, de toute façon la bande-son de Castlevania 4, c'est ma préférée, mais elle est radicalement différente de tous les Castlevania. Beaucoup plus, ouais, baroque, beaucoup de d'orgue, tantôt beaucoup plus en ambiance qu'en motif mélodique, mais ouais, elle est sublime, je trouve, cette bande-son. Tandis que Joe arrive sur Pou Exil. Ah, Pou Exil, voilà, si vous vous demandez d'où vient le pseudo de Pou Exil, ça vient de ce boss, c'est-à-dire c'est... C'est un crâne qui lance des cacahuètes. Ouais, cacahuètes, noix de pécond, noix de cajou, pistache, et qui tire sa langue malicieuse. Et là, c'est très rigolo, la phase du mode... Voilà, on commence à rentrer dans l'univers du mode 7. La démo technique de la Super Nintendo par Konami. Et voilà, donc là, ça va jouer avec l'anneau, là, encore. Alors, c'est tout à fait, Joe, là. Avant, voilà, avant, on faisait un peu de spectacle, mais pas vraiment. Maintenant, c'est vraiment devenu la fête de la saucisse, ce moment où on peut rien faire et juste attendre. Et regardez bien Joe D'Amelio, du coup, qui est bien, et aussi Furious Paul, qui en rajoute. Mais Paul va descendre, par contre. Joe, lui, reste en l'air. Reste en l'air. Pourquoi il reste en l'air ? Parce qu'en fait, quand les plagues vont apparaître, il va être en avance quand il va retomber, étant donné qu'il est déjà en haut. On va pouvoir gagner du temps, ouais. Il va gagner du temps, comme ça. Exactement, voilà. Il va pouvoir avoir une poussée bien meilleure que Paul et JustDefend. Et bien sûr, on se souvient des runs avec FunkDoc, qui, justement, regardaient plus l'écran et mettaient son fouet vers le bas. Oui, la pose du souet, ouais. Et beaucoup de choses en jeu. Voilà, vous avez vu, c'est très bizarre au niveau de la physique, ce qu'il a fait Joe D'Amelio, mais il gagne du temps. Et on peut même se permettre de faire une pause, parce qu'il y a un fade-out au moment où on arrive à l'expréter. Donc la démo technique continue avec le corridor en rotation. Et on va arriver au zip, juste après cet écran-là. Ah oui, juste après, c'est le zip. Donc il y a une inversibilité à prendre qui a été prise. Un petit bout de viande pour se remettre bien. Et ouais, à l'entrée du prochain écran, il va falloir être extrêmement précis sur ce qu'on a à faire. Déjà, ne pas louper le premier cycle de saut à faire. Joe D'Amelio y est. C'est parti pour Joe. Donc un stage avec des blocs qui montent et descendent, enfin qui montent continuellement. Et on va se bloquer volontairement entre deux textures. Alors là, il ne faut pas trop avancer. Il faut justement laisser les plaques monter. Et il y a un instant précis pour sauter. Et le boomerang. Et voilà ça. Ah, loupé ! Du coup, il s'est déshippé. Ah, dommage. Just Diffen meurt. Et Furious Paul le passe. Ah oui, je sais ce que je t'avais. Il t'en le passe. Furious Paul, il a vraiment une très très bonne exhale. Ah, il est divin dessus. Du coup, ça tente plus du côté Just Diffen et Joe D'Amelio. Et voilà, donc en sautant tout ce point de niveau, Furious Paul prend une avance quasi irattrapable sauf accident. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais il faut dire que quand on a perdu une vie ici, c'est difficile de le refaire après en mode tout nu. C'est ça. Et ouais, Joe D'Amelio finalement a même un avantage par rapport à Just Diffen vu qu'il conserve son boomerang et son triple shot. Le gros golem de pierre a été battu. Et le golem, il n'y aurait rien de le faire en un cycle apparemment. C'est justement ce qui avait été fait sur le World Record apparemment. Furious Paul qui avait été justement très étonné de finir très très vite le golem. Oh, c'est bon pour Joe. Oh, petite frayeur ! Il restait un peu, ouais, ce petit boss. Plus il devient petit, plus il devient rapide. Et surtout, il y a cette tombée aléatoire de blocs tous les X temps. Et Anage qui est dans la panique, il est vraiment en retard. Avec juste une hache, là, il est arrivé enfin au golem. Tandis que ouais, Furious Paul lui est bien avancé dans la montée vers le château. Et vous avez vu aussi, il y a Just Diffen qui vient d'essayer de faire ce qu'on appelle le fast orb. C'est-à-dire de monter sur les plateformes, comme vous voyez, sur l'écran d'Anage et de choper l'orbe une fois qu'on est tout en haut de la plateforme. C'est un truc assez difficile à faire. Genre en mode, ouais, les premières frames, mais ouais, il faut que les plateformes soient bien posées. Donc ouais, tous ces écrans sont très optimisés comme d'habitude avec les boomerangs. Et encore les fléas qui se ramènent. Furious Paul, lui, va pénétrer dans le château avec plus ou moins le grand hommage au Vampire Killer, le premier stage de CV1. Ce grand hall avec ces fameuses statues où là, justement, elles sont dénudées. On voit leur poitrine apparente. Exactement. Et on retrouve la panthère noire, les zombies et les ghouls, les axe knights, les armor knights. Et les bats aussi. Et les bats, ouais. C'est assez technique aussi. Là aussi, on voit que les axe knights ont été passés de manière très anecdotique. Mais ça demande de la précision au niveau du saut sur la petite plateforme au-dessus. Et donc, Paul, maintenant, qui fait passer un passage assez difficile. Ah, il a pris du dégâts. Ah, les chandeliers. Les chandeliers. Donc ça, c'est possible de le faire en un cycle aussi. Si on a le bon timing. Non de la précision. Donc il a temporisé sur le début. Et c'est là que ça joue, ouais, avec le... Donc en fait, il faut temporiser. Il faut vraiment marquer un arrêt sur la deuxième plateforme pour pouvoir être sûr de passer la troisième tranquillement. Donc là, il ne va pas le faire en un cycle, il va le faire en deux cycles. Et ce qu'il faut, c'est aussi essayer de choper la plateforme une fois qu'on est sur l'anneau. On va pouvoir regarder les chandeliers des autres, à mon avis, peut-être Joe... Ah non. Il a tenté les choses. Et il a joué vraiment très 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 safe, parce qu'il l'a fait en trois cycles, en fait. Ouais, il est devant, il a vraiment joué à la cool. Il essaie de conserver son avance et ses points de vie, quoi. Et le hall où se trouve Paul, là, est intéressant, mais voilà. Le triple boomerang rend ce hall vraiment anecdotique. Si on a le bon timing, on se débarrasse des ectoplasmes qui se baladent un peu partout. Ah, mort de Joe D'Amelio. Ah, et la mort, ah oui, alors la mort sur les chandeliers, ça ramène au début du bloc 6-1, parce qu'on n'a pas atteint le 6-2 encore, donc la mort extrêmement punitive. Pour ça, il faut être assez précis et minutieux. Encore un boost avec les chauves-souris pour monter la plateforme. On a vu sur l'écran de Paul. Et du coup, ouais, Paul est dans un fauteuil, là, pour foncer vers la fin. On va voir ce qu'il se passe, même s'il y a énormément de choses compliquées à venir. Mais bon, c'est Paul qui a le World Record qui est en confiance. Et il y a aussi un juste technique, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le lancer de boomerang quand on est accroupi. Le lancer de boomerang sans perdre de temps, ouais, c'est technique. Voilà, c'est ça. C'est très très technique, c'est pas facile à faire. C'est en gros, vraiment dans les frames où on touche, où on repart du sol, qu'on peut lancer ce boomerang sans décélérer. C'est assez pénible et il faut le reproduire énormément dans cette run. Donc là, pas de panique pour ceux qui ne connaissent pas, ces squelettes qui clignotent en fait sont inexistantes tant que vous ne vous faites pas attraper par les mains qui sortent du mur. Et les boomerang, voilà, qui se débarrassent directement. De toute façon, même s'il se faisait choper avec tous les boomerang qu'il achetait, ça durait pas trop. Il y a aussi un double damage boost par les cercueils, c'est vraiment gagner du temps à tout prix. Et même des damage boost avec la table basse aussi. Oui, évidemment, les tables basses sont véhémentes, un petit peu comme celle de Streets of Rage. Donc deux pèvres, attention. Alors le rosaire, normalement, il a déjà passé. Alors les danseurs, les danseurs, ça c'est pénible si on n'est pas équipé, mais là, avec le bon setup, on a à peine le temps de les voir qui sont déjà en train de s'exploser par terre, voilà. Les amoureux qui dansent, qui a un nom ridicule en américain, un funk doc a aimé bien le répéter à l'infini, c'est Fred Asker et Paula Abghoul. Traduction débile. La librairie donc pour Furious Paul. Un librairie aussi punitive, on verra ça justement au passage des livres, alors je ne sais pas comment ça va se passer. Avec un petit peu de RNG, un petit peu d'aléatoire quand on va arriver dans la salle des livres. On peut gagner une seconde gratos avec un peu de chance. Selon la position de ceux-là et des Axe Knights. Au niveau du basket, rien n'a changé. On peut aussi jouer sur l'apparition des chevaliers ici. Ah ça j'adore, c'est tellement jouissif de... Ah il a foiré ! Ouais, il essaie foiré, il a clippé à travers tous les escaliers. Ça peut se faire très très vite ça. Il a dû se débarrasser de la hache et attendre, il n'a pas eu le meilleur setup Furious Paul. Là aussi des sauts, c'est assez effrayant à voir. Donc là il y a un saut du skill justement là pour vraiment choper la plateforme au dernier moment. Qu'on a vu sur l'écran de Paul. Et la fin du niveau pour Paul devrait bien se passer normalement. À part qu'il y aura un damage boost, voire deux damage boost, juste avant le boss final de ce niveau. Exactement. Et c'est là que le jeu commence à devenir extrêmement technique et dur. Ah oui, j'aime bien ce monstre, le millepad possédé. Qui ne sert à rien finalement. Il ne sert à rien parce qu'on traverse la plateforme. Exactement. Et bien entendu, la moquette possédée évidemment. Ah la fameuse moquette voilà. Juste se baisser et continuer. C'est vrai que c'est une nouveauté ça aussi, on a le droit d'avancer accroupi à vitesse réduite. C'est vrai que la première fois tu y joues, tu fais mais comment on fait pour passer ce truc là et tout. Tu ne penses pas forcément à te baisser. Heureusement une petite viande, il y a eu un mauvais dommage boost, enfin un mauvais dommage pris par Furious Paul. On arrive sur la statuette, la statue. Et l'armure équipée d'une hache normalement, en guise de boss. L'armure oui plutôt d'ailleurs, qui est assez anecdotique encore avec les tripes boomerang, hache et épée. Qui switch selon le dommage qu'elle s'est pris. Et voilà on va arriver sur le stage 8. Alors ce stage 8 qui est une belle chiasse. Qui porte bien son nom 8 hein, parce que... Non mais vraiment vraiment vraiment, surtout en speedrun, on fait des choses assez invraisemblables. Le stage des égouts, vraiment vraiment pénible. Et il y a vraiment des damage boost aussi dans ce niveau hallucinant. Hyper impressionnés, ils vont peut-être pas être tous pareils selon les joueurs d'ailleurs. Ce qu'on va essayer de voir. Et surtout à la fin du niveau, le fameux Vegas. Ah oui. Alors qu'est-ce que le Vegas ? C'est simplement une plateforme qui va s'afficher aléatoirement juste avant le boss. Vous voyez les jolis damage boost aussi à travers ces blocs de piques énormes. Ces blocs de piques énormes qui vous tuent en un coup. On a eu une magnifique damage boost. Alors là on a un saut juste frame. Mais il ne l'a pas fait. Allez il va la jouer safe. Et donc ouais il arrive vers les moments pénibles. Voilà alors là, ouais. En fait il y avait deux dragons d'os de suite. Mais si on prend cet objet qui flash et qui rend... Le rosaire ouais. Voilà le rosaire qui tue tous les monstres à l'écran à la bonne frame. Et quand il y a une goutte de sang qui apparaît du plafond. Ça crée un espèce d'override. Où en gros il considère qu'il y avait trop de sprites à l'écran. Il ne fait pas apparaître le deuxième dragon d'os. Très très jolie la salle de l'escalier de la mort l'a passé. Ça aussi c'est marrant avant ces deux blocs, ces deux piques. On se concentre sur Paul. On les passait d'abord en faisant exploser une partie de l'escalier de gauche. Et en faisant damage booster. Mais finalement en étant assez rapide on passe directement. Donc on prend un damage boost avec la goutte. de sang. Ce qui nous permet de passer à travers le pylône qui tournait. Et on arrive au Vegas. Il a attendu parce qu'il a eu une très mauvaise pattern. Donc voilà tous ces clignotements sont aléatoires. Et on arrive sur la créature. Il arrive sur la créature qui est assez anecdotique. Même sans arme on peut labourer assez facilement. Ouais ouais elle a quelques attaques sympas et un peu plus chantes. Mais on n'a pas vraiment le temps de les voir. On peut dire que Paul a passé le plus dur du jeu. Allez on enchaîne avec la salle de trésor. Donc ce qui nous fait Paul en premier, Just Defend en deuxième, Anaïe en 3 et Joe en dernier. C'est fou et Joe est mal encore là. Très très mal. Oh il meurt avant de prendre sa viande. Joe a une pression. Joe va être très très loin derrière. Surprenant, il est deuxième et il a eu le record du monde très souvent. Oui il a eu très très souvent. Le problème de Joe c'est qu'il a du mal à gérer son stress. Il a vraiment les mains qui tremblent et tout. Il le dit lui-même. Quand il arrive à un point où il a par exemple 10 secondes d'avance sur les world records. Quand il arrive vers la fin du jeu il n'arrive plus à doser ce stress. Le fameux choke. C'est difficile à gérer vraiment quand on atteint vraiment très très gros niveau sur un jeu et qu'on arrive dans le moment charnière de fin. C'est une énorme dose de stress qui intervient. Parce qu'au final il se dit si je ne fais pas le con je vais y arriver mais il y a toujours un truc qui fait qu'il n'y arrive pas. C'est ça. Et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un très très bon honor. Là on a des magnifiques utilisations du côté de Paul des Chain Ring. Donc cette trésorerie qui est un très très long niveau avec un boss assez stylé. Même si il va sur... Ça j'adore ce truc là. J'avais essayé de le faire. C'est un enfer. Prendre la première Chain Ring en rendant son fouet très court. Et finalement s'affranchir complètement du Dragon Doss. Et là le damage boost est très sympa aussi sur le bloc qui débarquait du plafond pour créer les petits piliers en bas. Des milliards de trucs marrants dans ce niveau d'ailleurs. On a vu dans la première section les fantômes qui traversaient tout l'écran. Même quand on met pause ils continuent à bouger. Il y a également une salle secrète. La seule salle secrète du jeu dans ce niveau. Une trésorerie avec des milliards de points et d'objets à récupérer. Oui d'ailleurs il y a trois salles secrètes dans le jeu. Il y en a une dans le château qui se trouve justement dans le sol. Oui exact. Il y a justement cette salle secrète dans ce niveau. On parle peut-être de la fin ouais. Et la troisième salle secrète qui n'est pas forcément une salle secrète. L'endroit secret ouais. C'est l'endroit secret juste avant le boss de fin. Pour se stuffer avant Dracula. Foyous Paul qui arrive donc sur la chauve-souris incrustée de joyaux. Qui crée du lag. Donc à chaque fois qu'on la tape voilà il y a quatre petits projectiles qui partent de son corps. Il faut rester en dessous d'elle et c'est assez gratuit. Sauf qu'à un moment elle va nous faire le mytho dive. Voilà le mytho dive où elle nous fonce dessus c'est ce qui va. Et si ici est bien pris voilà il y a les boomerangs qui reviennent. Et on ne va même pas avoir le temps de voir vraiment ces trois petites chauve-souris exister. Alors qu'elles peuvent être pénibles. Alors la tactique justement pour éliminer les petites chauve-souris. C'est de les mettre justement à niveau où on peut envoyer le boomerang. Ouais ouais voilà exactement. Après justement le plongeon de la grosse. Faire en sorte qu'elle meure à ce moment là. On va voir comment ça se passe pour Just Defend. Et on va arriver au stage A. Au stage 10, au stage A. Avec la fameuse musique Bloody Tears. Ah c'est ça ouais on va réexplorer les trois thèmes cool. Avec As-Savania 1, 2 et 3. La clockwork tower, stage A. Clé roue A je trouve ça. Les roues A oui. Ah oui quand j'avais pété les plombs sur stage j'avais complètement réécrit des paroles pour Bloody Tears. C'était assez tragique. Et oui un jeu de japonais. Un jeu de merde fait par des japonais. Enfin bref on ne commentera pas la suite. Et ouais ouais gros gros niveau avec plein de rouages. Plein de trucs pervers des piques, des chainrings. Il va y avoir des moments assez impressionnants d'ailleurs avec ces chainrings. Lors des montées finales vers la momie. Alors là voyons voir comment ça se passe. Il s'est fait d'avoir hbooster. Il y a eu un petit moment d'arrêt. Il le tente. Ouais ça passe tranquillement. Ouais ça passe. Il n'y a pas de soucis. Voilà ça c'est vraiment la... Ça ça a été trouvé il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'il sera aux alentours des 33-34 minutes. Je pense qu'il est dans les 33. Parce que là il est assez confiant. Et je pense qu'il peut aller assez vite. Là on est très belle. Donc on a vu le début du B1. On peut juste vraiment chuter directement. Et s'affranchir de tous les escaliers. Là on peut s'amuser. Voilà se retourner en plein saut. Pour tuer quelques chauves-souris. Et faire sauter un peu de lag. Et Just Diffen qui a un très très mauvais pattern. Ah voilà. De la RNG. Le camp de cycle. Et encore un damage boost. Juste à la fin de l'escalier qui est possible. Il n'y a pas de soucis au niveau de Joe Damilio. Mais Joe Damilio est encore dans la trésorerie. Terrible hein. Voilà et le passage B2 avec le pavé au roche qui le poursuit. Passage B2. Le passage qui en a rendu fou plus d'un. Si on est mal habile sur les montées on tombe. Et si on tombe c'est la fin vu que les escaliers sont détruits. Vraiment passage assez critique. Là l'apparition des golems. Et on va voir un très joli ici. Voilà passer directement. Et ne pas avoir à poser avec le golem. Et le fameux passage. Et même les plateformes peuvent être assez trop laisses. On va dire. Exactement. La belle montée optimisée. Il y a évidemment des piques sous tous les sols supérieurs. Fiori Spoil qui s'approche des boss finaux. Il y aura juste une dernière difficulté avec le dernier passage en plateforme ascendante. Hop vite progresser vers la gauche. Voilà pour éviter les piques. Et s'il s'y prend bien il va même avoir un petit boost. Non. Normalement. Justement. Normalement on fait esprès de rester sur la plateforme pour rentrer dans la salle d'après. Et on va se retrouver contre ce slowgra. Ce maudit slowgra. Alors attention. Il y a ce combat aussi. Il y a de belles optimisations. Récentes oui. Il devient pénible ce boss quand il a perdu son arme. Mais là il s'est pris un triple dommage au moment où il la perdait. Une fois qu'il a perdu son arme. Il a cette faceuse tendance à se foncer vers vous quand il tombe. Tête baissée. Et ça ça fait beaucoup de dégâts. Il a une box extrêmement large en plus. Dure à éviter. Et il s'en est débarrassé très très vite. On va juste prendre un morceau de viande. Parce que Gaïbon lui va être plutôt gratuit. Oui si tout est bien placé au niveau des boomerangs tout ça ça va être assez anecdotique. Il y a un timing très précis. Voilà à peine il apparaît. Il se prend les trois boomerangs. Passe en phase rouge. Et c'est un massacre. On a à peine vu. Ah quand même. Ça aurait pu être plus rapide. Me semble-t-il. Sur la droite. Alors concernant la mort. Alors vous allez voir il va monter l'escalier. Il va choper tous les coeurs. Et il va lancer un boomerang vers la droite. Et il va attendre qu'il retombe justement sur la gauche. Pour lancer ses autres boomerangs. En fait ça va lui donner le timing précis. Pour pouvoir balancer ses timings. Et défoncer justement la mort. Le fameux setup qui nous permet de ne pas vous tromper dans le timing. Et la mort qui est vraiment très très vénère dans Castlevania 4. Et on n'a pas le temps de voir toutes ces milliards de faucilles balancées. Elle se prend le vortex hallucinant de bon moment. Et donc Paul qui arrive au boss final. Et il y aura encore un repère du même genre que le boomerang qu'on a vu là. C'est à dire qu'on va aller tout à gauche de l'écran. On va aller tout à droite. On va retourner tout à gauche. Et à partir de ce moment là. On sait que Dracula va apparaître. Et on va pouvoir balancer nos boomerangs. Exactement. Je ne sais pas s'il va le faire. Mais normalement aussi. Il va tout à gauche. Tout à droite. Et on revient à gauche. Et là à partir de là il sait qu'il peut lancer ses boomerangs. Et il va faire du dégâts. Exactement. Donc voilà. Plus ou moins le Dracula qu'on connait. Sauf qu'il balance des... Ah on est passé directement à la paterne des flammes. Assez pénis mais ouais. Ça envoie tellement du lourd. Et quand il arrivera à son tiers de vie. On va passer à la phase finale. Alors est-ce que tu... Tu sais comment ça se passe ? Parce que des fois cette boule qui tournoie et qui laisse un morceau de viande. Des fois elle n'apparaît pas dans certaines runs. Ouais c'est... Je pense que c'est aléatoire. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si c'est une condition pour l'apparition de cette boule. Ce n'est pas systématique. Et donc la dernière phase où il faut juste éviter les boules de foudre. Les apparitions de colonnes de foudre. C'est bon. Et le time sera au moment où il touchera la dernière orbe. Exactement. Donc on rentre dans les 33 minutes. Mais ça run extrêmement propre. En marathon. Tandis que Just Defend et ce... Et contre Dracula également. Déjà dans les flammes. Donc ce n'est pas pour rien qu'il ait World Record. Non vraiment là la run est d'une solidité absolue. Il connaît vraiment... 32 à 19 on semble-t-il. Pour Furious Paul. 33 à 19. 32 à 19 ce serait record du monde. Et Joe Damio qui a vécu un beau cauchemar. C'est vraiment triste parce que... Honnêtement voilà enfin... On est en race contre 3 des top 5 mondiaux. Avec plein de monde dans la salle. 80 000 viewers plus j'imagine sur le stream US. Oui c'est ça. C'est le stress et tout ça. Ça peut arriver de choke. En plus c'est un joueur assez stressé. Mais qui a un talent absolument monstrueux. Donc c'est GG en 34-02 pour Just Defend. Avec la pause. Et Hanage lui aussi vient de Badracula. Et on va attendre l'or pour lui. Alors que Joe Damio lui va péniblement atteindre Slogra. Et donc justement n'hésitez pas à suivre Joe. Sur son Twitch. Parce qu'il a vraiment les moyens de faire entre 10 et 15 secondes de mieux. Sur le world record. Et vraiment. Ils ont plus de 100 000 viewers. Ça ne m'étonne pas que le stream leur avançant. Le stream US et vu que c'était la race Castlevania. Soit repassé au dessus de 100 000 viewers. C'est parfait. Ah ouais. Joe qui a pris beaucoup de matchs. Et qui a assez fisé la fin de Slogra. Et donc ouais. Premier bout de viande pris ici. Et le deuxième à l'arrivée de l'étage. Ah il est déçu ça se voit sur son visage. Ah bah oui forcément là. C'est as a walk of shame. Il faut terminer alors que tous les copains sont passés. Ah par contre ouais. Très joli Guybon. Surtout la deuxième phase. Time à la perfection. Il avait un peu loupé son Guybon. Furious Paul. Mais du coup ils n'ont pas timé la fin du run alors. Non il time quand tout le monde a terminé. Mais ouais Furious Paul. Donc ouais. Il a fait à 33-19 me semble-t-il. Il y a eu un 34 pour Hanage. Quelque chose pour Just Defend je ne sais plus. Mais ouais. Ça va ça reste propre. Les trois autres ont fait en dessous de 35 clairement. La mort très très bien gérée. Et voilà c'est paradoxalement quand il n'y a plus de stress que ça déroule. Entre guillemets. Donc c'est là. C'est ce premier écran de l'escalier où il y a ce fameux passage secret avec des plateformes invisibles en bas à gauche. Où vous pouvez avoir des morceaux de viande à l'infini puis le boomerang et le triple shot. Et des cœurs aussi. Et des cœurs très importants. 99 cœurs ouais. Mais bon. Eux n'en ont pas besoin. Ils arrivent déjà équipés. Justement quand on fait le début du stage B. On essaie de choper le plus de cœurs pour être assez bien équipé contre Dracula en fait. Parce qu'on sait qu'on n'aura plus besoin de se vider justement. Avant de choper l'orbe. Donc à partir du stage B on va justement essayer de choper le plus de cœurs. Dommage pour Joe qui nous a fait un très très beau boss rush. Et Dracula va tomber également. Ah du coup ouais il va faire un temps assez problématique bien entendu. Mais il est mort 2-3 fois. C'est mal passé. On va faire un 37-30. Quelque chose de ce genre. Le timer va s'arrêter quand Joe Damio touchera l'orbe de fin de stage. On n'a pas eu une race aussi serrée qu'on l'espérait mais on a vu en tout cas grâce à Furious Paul. Une run vraiment très très optimisée. Et les autres n'étaient pas si loin derrière. Joli Triforce pour terminer 37-39. Mais ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Il n'y a pas eu vraiment de prise de risque on va dire. Parce qu'il y avait vraiment des skips assez optimisés. De faisable mais ils ne l'ont pas fait. Donc tant pis. Ouais bah Furious Paul une fois qu'il a passé son zip. Le zip c'est vraiment pas gratuit. Je pense qu'il a décidé de la jouer à la cool. C'est du bon je suis premier. Bon je vais essayer de le rester. Tranquillement. Donc voilà pour le segment Castlevania Retro. Moi je vais remonter et m'occuper. Et de mettre en place ce don de 5000 dollars. Et voir vers quoi on va aiguiller tout ça. Merci Raichi d'être passé. Ça fait plaisir. Voilà. Et puis on se retrouvera justement sur Symfony of the Night. Ah Symfony of the Night. Avec Gene Deathwoke j'imagine. Avec Gene oui bien sûr. Ok. On verra justement du Ram Scout tout ça. Ah Ram Scout. Mon émésis. Oui c'est parfait. Symfony of the Night toujours très impressionnant à voir en run. Et donc encore merci à Yuma d'avoir cédé sa place. Merci à toi MV. Ah oui. Hommage à Yuma. De m'avoir écouté. Et puis merci à Gene. Parce que c'est lui qui m'a chopé au dernier moment. Justement que vous commentez cette race auquel je tenais vraiment de participer pour commenter ça. Ah bah normal. Je connais bien. Merci à toi d'être passé. Et bien plus pour Symfony of the Night donc. Voilà. Ils fêtent des dons tout ça. Yep. Alors le prochain jeu sera Battle Kid Fortress of Peril. René par Duckfist et Infested Rich. Ensuite on aura la série des Commander Keen. Où Cosmo avait les records du monde. Commander Keen 4, 5 et 6. Mais là ce sera Cap'n Clever. Qui jouera et qui a repris ses records si je ne dis pas de bêtises. Ce sera très cool. Pendant le setup on va marquer une pause qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Et on va revenir donc pour la site avec Battle Kid Fortress of Peril. Alors que je repère dans cette pièce quelqu'un de jeuxvideo.com. Je pense que le temps est venu de leur parler d'éventuellement... Comment dire ? Que JVC fasse un don possiblement plus gros que celui de Gaming Live. Sinon les gens ne comprendraient pas. Et je vous rappelle c'est marqué sur mon contrat. Il est interdit de semer la confusion chez les viewers de jeuxvideo.com. Quoi qu'il en soit, à tout de suite et des bisous donnés.